Bonjour, pour le commencement, je ne peux pas me refuser le plaisir de citer quelques lignes de notre génie national, Alexandre Fouchkine, qui parle de la fontaine. Donc, je dois vous dire que Fouchkine avait l'habitude de s'intéresser à ses livres. Il avait une très grande bibliothèque, il lisait tout ce qui sortait à l'Europe, bien qu'il n'a jamais quitté son pays. Et après le duel, quand il était blessé par Dantès, Georges Charles Dantès, avant de mourir, au dernier moment, il s'est adressé à ses livres. Adieu, Amin. Il avait cette habitude. Donc, dans son poème « Le bourg, le petit bourg, une petite ville », il s'adresse aux auteurs. Il dit, d'abord je voulais en Russie, c'est pas beaucoup. « Et tu, pêvec l'ubesnée, poésie prélestnée, serdça privilècchée plaine, tu es ici, lintyai bespéchnée, moudrec prostéserdéchnée, Vanjoucha la Fontaine. » Qu'est-ce que c'est que Vanjoucha ? Vanjoucha, c'est le diminutif très affectueux de Vanya. Vanjoucha, c'est le diminutif gentil de Ivan. Et Ivan correspond à Jean. Donc, maintenant je vais vous lire ma traduction vers le français, mais je l'ai fait aujourd'hui. « Tu es là, cher poète, qui, par tes écrits charmants, a su captiver nos cœurs. Toi, le nonchalant flâneur, le sage ingénieux, à l'âme sereine. Toi, cher Vanjoucha la Fontaine. » Bon, maintenant, en deux mots, peut-être pour ceux qui ont oublié, disons, l'histoire des contes de La Fontaine, des contes érotiques, pas des fables. Je vais dire, ce ne sera pas long. Donc, à 40 ans, La Fontaine prend une conscience que son talent consiste en l'art de compter. Et à ce moment-là, le libraire Claude Barbin reçoit le privilège du roi, pour 7 ans, d'éditer les contes de La Fontaine. Mais il n'en a fait que deux, Djokonde et La Matron d'Éphèse. Donc, le livre qui paraît en 1665 est tout petit, très mince, 71 pages, avec l'avertissement. Et après, d'autres éditions paraissent presque chaque année. Il y a beaucoup qui ne sont pas de règles, du tout, du tout, du tout. Ils paraissent à Amsterdam, ils paraissent autre part. C'est déjà sans privilège du roi, mais à ce moment-là, La Fontaine avait besoin d'argent. Et parmi les lecteurs de La Fontaine, ses amis, Chaplin, Madame de Sévigné et autres, l'incitent à faire d'autres contes. Pas si prosaïques, pas si banals. Ils demandent plus d'érotiques, plus de piquants. Et voilà ce que leur répond La Fontaine dans son poème Le Tableau. Puisqu'on le veut ainsi, je ferai de mon mieux. Nul trait a découvert nos ronds ici de place. Tout y sera voilé, mais de gaz. Et si bien que je crois qu'on n'en perdra rien. Qui pense finement et s'exprime avec grâce, fait tout passer. Car tout passe. Je l'ai cent fois éprouvé. Quand le mot est bien trouvé, le sexe, en sa faveur, à la chose pardonne. Ce n'est plus elle alors, c'est elle encore pourtant. Vous ne faites rougir personne, et tout le monde vous comprend. Donc, c'est la réponse de La Fontaine. Il fait d'autres contes. Donc, on peut dire que Madame de Sévigné et Chaplin allaient être servies bien. Mais à ce moment-là, la police sévit. Le commissaire de police l'a réunie. Saisit ses livres dans des librairies. Et tous les livres doivent être rassemblés. Et c'est la loi. Le roi est mécontent. Et l'élection de La Fontaine à l'Académie française est retardée à cause de ça. Parce que Louis XIV, après l'affaire de Fouquet, dont je ne vous parle pas. Et La Fontaine, il était toujours du côté de Fouquet. Et même quand Fouquet était à Pignerolles, il le soutenait, il lui écrivait des lettres, etc. Donc, il n'était pas vu d'un bon oeil par le roi. Le roi ne voulait pas qu'il entre dans les rangs de la compagnie. Furetière lui donne un titre arrêtain mitigé. De vraies poursuites contre le volume commence en 1974. L'impression, vente et débit du dit livre sont défendus. Tous les exemplaires doivent être déposés chez le greffier de la police. Cette sentence est affichue et lue en la chambre de la communauté des imprimeurs et libraires de Paris. Et à la tête de ceux qui sont hostiles à La Fontaine, hostiles à son entrée dans l'académie, le secrétaire privé de Louis XIV, Toussaint-Rose. Je vais vous lire ce qu'il disait de La Fontaine. C'est Furetière qui raconte. Il en voulait surtout à ses comptes qu'il accusait d'être plein d'impiétés, écrit l'abbé Paul Talémont. Et pour mieux exagérer le tort que l'académie en ferait en le recevant, il se servait souvent de ses paroles. Si je le vois bien, messieurs, il vous fait donc un marot ? Sur quoi Ben Serade, ennuyé de cette répétition, dit « Il nous faut un marot, répondit-il, et à vous une marotte. » Ce qui fit rire, c'est la compagnie qui se déclara entièrement pour La Fontaine. Il était élu le 2 mai 1684. Après, ce sera la maladie, la conversion. La rétractation publique fut prononcée le 12 février 1693 en présence d'une délégation de l'Académie française et d'une foule de ceux qui sont venus voir ce vieillard, déjà sans force, mourant. Et c'était le jour même qu'il a eu l'onction suprême. Mais il s'est rétabli, il n'a vécu encore deux ans. Et quand il est mort, on a trouvé sur son corps le silice. Et son corps était tourmenté. Donc, il portait le silice pendant des années. Voilà, ça c'est la figure de La Fontaine. Bon, maintenant passons au poème. Dans l'avertissement à la première édition, nous lisons. L'auteur, c'est La Fontaine qui écrit, L'auteur a voulu prouver lequel caractère est le plus propre pour rimer des contes. Il a cru que les vers irréguliers, ayant un air qui tient beaucoup de la prose, cette manière pourrait sembler la plus naturelle. La plus naturelle est par conséquent la meilleure. Donc, j'ai mis 10 ans à traduire tous les poèmes érotiques de La Fontaine. Et parmi les 80 poèmes, vraiment, il y a de longs, il y a de petits, il y a pas mal de ceux qui sont faits d'un vers irrégulier. Mais il y a d'autres qui sont dans le genre, telle ou telle balade, chant royal, stance. Et voilà, il y a un blason. En deux mots, qu'est-ce que c'est que le blason ? C'est un type de poème à la mode au XVIe siècle, à la suite de l'épigramme du beau tétin de Clément Marot, publié en 1535. Le poème s'attache à un détail anatomique du corps féminin et en développe l'éloge dans un jeu poétique brillant. En contrepoint apparaît rapidement le contre-blason qui prend le parti de la satire et du blâme. Maintenant, vous pouvez prendre le texte français. On va voir un tout petit peu les mots, parce que c'est écrit en vieux français. Donc, la disposition des maîtres et des rimes, comme vous allez voir chez moi et chez La Fontaine est la même. L'orthographe du poème du temps, je ne sais pas, c'est le vieux français. Donc, fraissures, cœurs, poumons et foie de quelques animaux. Mon cas, parti destiné à génération. Qui, passé simple de quérir. Létrif, dispute, ratelle, diminutif de rate. Apprentif, apprenti, s'affier, se fier, se confier. Etour, combat, assaut de vie. Paour, peur, contaminé, méprisé. Ma sentence, ma pensée. Doutance, doute. Plaisance, plaisir. Altercat, débat. Contestation entre les personnes. Tel refuse qu'à prémuse. C'est un vieux proverbe qui se dit des personnes qui regrettent en vain les bonnes occasions dont ils n'ont pas su profiter. Co, malin, du latin chaotus. Clamour, clameur, flour, fleur, plour, pleur. Pouponne, mignonne, jolie et mable. Voilà. Donc, je ne sais pas, je ne veux pas vous lire en français. Vous pouvez le faire vous-même. Si vous voulez, je vous lis en plus. Voilà. Si vous voulez. C'est un vieux proverbe qui se dit. C'est un vieux proverbe qui se dit. Et il est un vieux proverbe qui se dit. n'y esti безумие prénébré jenie k takim bohom katiš izvolite видать совсем ne понимать того что я сказала ne jasno kak piedad lupi ne esbежat no чтоб ja uglasala takovato na hava tak niskopala da isto dukatov i ne sglašu sik vzat a pasimu prošu vas госпodin nadoedala pokoi vrnit ne tronuli mena ni malo pora nam priegi ete прекращat jenon izvsek metod takoj kak podkod nejavna astuda od pavarota atvarok samajži nevzgod tebe je huda jubovu šalaputa što išek bluda uspěšný u drugoj jdot pavarot takuj želé za gorečo pokuda laseek ne iši ne bude smurna naduta takov lupi savilsa abekot izbegni že v lupi nudy da i vrady oni v ne ni k čemu cvety sady sabavný hady predpocitaj vsemu veře jednomu i sleduj pravilu sjemu pokud teba vlasti gorečne slizy zna v tu ne propuskaj žen samu k čemu stradani tak dějstuj po umu ne C'est bon, c'est bon. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que, vous savez, ces poèmes érotiques, ce n'est pas toujours quelque chose de, ce n'est pas obsède, pas du tout. Mais tout de même, érotique. Il y a deux poèmes, et il y a deux poèmes qui étaient très très appréciés par les romantiques, et par Balzac, et par Flaubert, par Bandil, par Musset, dans Namuna. Et voilà ce qu'écrit Bandil. Il y a un sacrifice plus attendrissant que le sacrifice de Frédéric et l'humiliation de Constance, si quelqu'un sait de plus beau discours que le discours de Constance à Camille, et que celui de Frédéric à Cressy, que celui-ci mette le feu au conte de la fontaine. Donc ce sont deux chénèbres de l'amour, de la poésie lyrique. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je dois dire deux mots sur mon projet avec lequel je suis venue. Donc je mène toujours plusieurs projets. Je suis venue dans cette maison avec le projet de deux romans d'Étienne Barillier, un très grand auteur suisse. Le premier roman, c'est sur l'époque de Lorenzo Medici, Le Dixième Ciel. Et le second roman s'appelle Laura, ou Laura, à la Petrarche. C'est une réplique à la douce de Dostoyevsky. Et j'ai trouvé qu'il y avait des largations rhythmiques qui étaient beaucoup plus frappantes qu'en français, parce que sur ce type de versification, le français est relativement monotone. Et bien sûr, on a un problème, nous à l'inverse, quand on traduit les poèmes en français, c'est que le français est toujours accentué sur la dernière syllabe sonore. Donc il est ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Or, évidemment, je n'entends pas du tout ça dans ta... Je viens. Et donc je voudrais savoir, si tu peux nous expliquer, assez simplement, de manière un peu, ce ne sera pas approximative, mais brut de décoffrage, comment fonctionne l'accentuation des mots russes ? Oui, et d'abord je vais vous dire que les systèmes de vers en français et en russe sont tout à fait différents. Est-ce qu'il n'y a rien de... Est-ce que ça rime en russe ? Ça rime ? Oui, oui. Pour les mots russes, l'accent peut être partout. C'est ça. C'est ça qui est très difficile pour apprendre le russe, voilà, pour les étrangers. C'est ça qui est difficile. Voilà. Pareil en anglais. Oui, mais c'est bien plus difficile encore de rendre ces langues à accentuation d'Ivets dans ce français monocorde qui est le nôtre. Oui. Il y a beaucoup de livres sur la versification en français et en russe. Ce sont deux choses... En anglais aussi, donc... En tout cas, c'était un bonheur à entendre. Si je peux compléter la question, dans mon souvenir, j'ai fait un peu de russe dans le temps. Je peux rapprocher aussi ce problème de l'accentuation des mots de ce qui se passe en allemand. Quand j'ai eu à expliquer la prononciation d'un mot allemand, j'ai toujours dit l'accent il fait partie du mot. Et si vous déplacez votre accent, si vous le décalez, si l'accent ne fait pas correctement, je ne vais pas, moi, comprendre le mot que vous prononcez. Et il me semble que c'est le même principe. C'est parce que tout à l'heure, tu as dit, il peut se mettre n'importe où. Non, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Il peut se déplace chaque mot et chaque mot, ça fait partie de l'identité du mot. Et ce qui augmente la contrainte en termes de versification. C'est bien que vous avez posé cette question, c'est vraiment un problème. Chez nous, tout est très flexible. Et même, quelques fois, il y a des accents. Pour le même mot, il y a deux ou trois accents. Et les poètes s'en servent. C'est très bien pour eux, ils peuvent changer. Est-ce que dans ce que vous avez lu là, votre poème est vraiment harmonieux dans la métrique, dans les rimes et dans la métrique de bout en bout? Oui, c'est pourquoi je vous ai montré, vous pouvez voir les rimes. Matin, katin, tétin, satin, et, 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 certain, et, et, boudin. Vous voyez, dans chaque strophe, il y a deux, deux terminaisons. Chez moi, c'est la même chose. Vous pouvez vérifier.